Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'informations. Toute l'actualité près de chez vous, ça commence d'abord avec un coup d'œil vers le ciel. Vos prévisions météo en ce lundi 13 août. Attention aux orages toute la journée sur le nord et le Pas-de-Calais. En plus des éclairs, c'est la pluie qui va nous accompagner avant de se calmer dans la nuit. Pas forcément une journée pour sortir de chez soi donc, mais le soleil pointera quand même le bout de son nez. Il faudra profiter de ces trop rares apparitions au niveau des températures cet après-midi. Il fera entre 18 et 24 degrés. La pluie est donc de retour sur la région, avec elle des températures bien plus supportables que celles qui ont sévi pendant la canicule cet été. Même si on est bien loin de celle de 2003, un constat partagé par le service du SAMU et celui des urgences du nord et du Pas-de-Calais. Par exemple, au CHU de Lille, les urgences sont loin d'avoir été saturées comme il y a maintenant 15 ans. Au niveau national, on recense une hausse de fréquentation de seulement 4% des chiffres qui correspondent avec le bilan fait ici à Lille. Par contre, le SAMU a lui été beaucoup plus appelé. Près de 50% d'appels en plus qu'en juillet 2017. Mais une augmentation de masse de travail que le SAMU connaît à chaque pic de chaleur ou alors pendant l'hiver avec les épidémies de grippe, surtout par exemple cette année. Bref, la canicule n'a pas réellement impacté la santé des nordistes, ni encombré ses services de soins comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. On n'a pas déclenché un plan canicule. On a simplement respecté les consignes qui nous étaient données à la fois par la Direction Générale de la Santé, par le Ministère de la Santé, par l'Agence Régionale de Santé. On avait des alertes quotidiennes. Nous avions alertes orange, on repassait en jaune. Donc on a des dispositifs qui se mettent en place. On a des dispositifs de protection de nos patients à l'intérieur de nos hôpitaux. Il y a à l'intérieur de ce CHU tout un dispositif qui a été mis à disposition des patients, mais également des soignants qui ont travaillé, il faut le savoir, dans des conditions très très difficiles. On a appliqué des consignes nationales qui, sincèrement, étaient adaptées. Par contre, cette canicule a fortement impacté les agriculteurs du nord et du Pas-de-Calais. En un mois, près de 300 incendies se sont déclarées dans les exploitations de la région. Dans le nord, entre le 1er janvier et le 15 juillet, les pompiers sont intervenus 68 fois pour des feux de culture. Dans le Pas-de-Calais, ce sont plus de 220 interventions des pompiers pour la même raison, sur la même période, 4 fois plus que l'année passée. Le Pas-de-Calais est donc particulièrement touché cette année par ces incendies dans les récoltes. Selon le syndicat agricole FDSEA, si une partie de ces incendies sont directement liés à la canicule ou à une utilisation d'engins, une part de ces feux sont liés soit au manque de vigilance ou même sont carrément volontaires. Pierre Hanbic, le président de ce syndicat agricole FDSEA dans le Pas-de-Calais, répondait par téléphone aux questions d'Adrien Lannoy. On va dire que ce qui brûle le plus en été, c'est principalement les orges et les blés, ce sont les pailles. La solution par rapport aux meules de paille qui sont dans le champ, c'est d'essayer de les mettre pas trop à proximité des habitations, mais quand même à proximité des voies routières pour éviter qu'il y ait des incendies et que ça puisse être vu par les automobilistes aussi. Et puis en même temps, sur le reste, restez vigilants avec la possibilité de relever les pailles d'immétriculation de certains véhicules qui traînent dans la plaine et qui ne sont pas des véhicules habituels. Les derniers départs en vacances, c'est en ce moment. Si vous êtes sur le point de partir, faites attention à ne rien avoir oublié. Par exemple, si vous craignez une effraction à votre domicile pendant votre absence, sachez que vous pouvez effectuer une démarche. auprès du commissariat le plus proche de chez vous. Une patrouille de police pourra alors passer devant votre domicile tout au long de votre séjour afin de s'assurer que tout va bien. En plus de ce dispositif, les forces de l'ordre conseillent de laisser un jeu de clé à quelqu'un de confiance qui permettra de montrer signe de vie dans la maison. Dans la région, les patrouilles se multiplient. Forcément, pendant ces mois de juillet et d'août, Nicolas Lebrun a pu suivre l'une d'entre elles. Parti en vacances, l'esprit reposé, c'est possible avec l'opération Tranquillité Vacances. En cas de départ et pour éviter une éventuelle effraction, vous pouvez faire une demande auprès de n'importe quel commissariat en remplissant une fiche de renseignement. Une patrouille de police se charge alors de vérifier régulièrement votre domicile ou votre commerce en laissant un avis de passage à un dispositif rassurant selon ce policier qui a préféré garder l'anonymat. On fait généralement le tour de l'habitation, on vérifie que tout est fermé, que la maison est en sécurité, qu'il n'y a rien d'anormal, que les fenêtres, portes sont fermées. Et si malheureusement il y a eu un brûlage, va prévenir la personne qu'il s'est passé quelque chose et prévenir également quelqu'un de sa famille à qui elle a laissé un numéro de téléphone coordonné pour pouvoir faire les démarches nécessaires pour sécuriser les lieux le plus rapidement possible. L'opération a également un effet dissuasif auprès de potentiels cambrioleurs susceptibles d'effectuer des repérages. Principalement dissuasif pour les cambrioleurs, que nous passons, il n'y a pas d'heure définie, de jour comme de nuit. Tous les services de la police nationale et municipale passent pour vérifier l'habitation. C'est un très bon retour, les gens généralement sont très satisfaits de nous. Le dispositif est désormais assuré tout au long de l'année. En cette période estivale, plus de 400 domiciles sont surveillés à la demande des habitants dans le secteur de Tourcoing. Et puis on termine cette édition avec ce classement publié sur le site de voyage TripAdvisor. Après vote des internautes, la plage du Touquet a été élue dans le top 10 des plus belles plages de France. Elle est placée même 6e précisément. A noter qu'une autre plage de la région, celle de 800, arrive-elle en 10e position. Alors ce qui plaît aux visiteurs de cette plage touquettoise, c'est sa grande taille, sa propreté, son sable fin et ses activités proposées aux enfants comme aux plus grands. Marine Kijek a pris la direction de cette fameuse plage du Touquet, 6e plus belle plage de France selon les internautes. Et elle est allée à la rencontre des Touquettois ou alors des vacanciers pour savoir s'ils étaient d'accord avec ce résultat et ce qui leur plaisait. Le cadre de vie est vraiment très agréable. Et voilà, on peut se balader sur la plage. Il y a plein d'activités. On peut mettre les enfants dans les parcs pour enfants. Donc non, c'est très agréable. C'est très agréable, très sympathique et très joyeux. Les enfants aiment bien venir. Donc c'est aussi sympathique parce que ça attire beaucoup de jeunes. C'est joli ces couleurs aussi. Ça donne envie de peindre un petit peu. Ces tons, c'est déjà le nord. Nous, on est plus habitués aux plages du Sud. Et c'est de très jolies couleurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau Flash. Avant ça, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501